Bonjour et bienvenue, Aliens Fireteam Elite est-il déjà mort ? Alors j'ai eu quelques questions par rapport à ça et je voulais répondre en fait en vidéo parce que j'ai quand même pas mal de petites choses à dire. On va peut-être faire une mission aléatoire avec des randoms ou alors je sais pas trop, je vais voir un peu ce que j'ai à dire par rapport au jeu. Donc on va parler du jeu et depuis qu'il est sorti en fait, comment ça s'est déroulé, pourquoi il y a de moins en moins de joueurs aussi, je vais vous montrer le Steam Database. On est maintenant dans les pics des semaines de jeu. Il monte à peu près à 3000 joueurs, donc moi je joue exclusivement sur Steam PC. Alors que quand il était sorti, il y a plus d'une vingtaine de joueurs, on était plutôt dans les 15 000 joueurs en même temps. Donc ça baisse énormément et il y a des raisons pour ça. C'est pas que le jeu est mauvais, c'est que le jeu, comme d'habitude, les développeurs ne savent pas suivre un jeu et font beaucoup de conneries qui vont impacter le jeu en général et le fun du jeu, etc. Donc on va parler vite fait un peu de l'histoire, on va parler aussi de l'arsenal et tout ça. Et le plus gros problème de ce qui s'est passé la dernière mise à jour, quand ils ont rajouté le phalange, c'est qu'ils ont eu un gros point avec les armes. Alors pour vous expliquer vite fait, c'est que chaque arme a 4 niveaux, donc 4 étoiles. Donc il faut augmenter votre barre d'expérience, après vous gagnez une étoile et ça va débloquer des petites stats et après des choses assez intéressantes à 4 étoiles. Donc par exemple là, quand je tire, j'ai 0,5% de dégâts en plus et ça peut se cumuler jusqu'à 5 fois, ce qui est cool. Donc c'est bien d'augmenter vos armes, c'est vraiment cool d'augmenter vos armes évidemment. Le problème, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il faut aussi noter qu'il y a à peu près une trentaine d'armes et à chaque fois il y a 4 niveaux par arme, donc c'est quand même beaucoup de grind et de choses à faire. Enfin, du grind dans le bon sens, parce que sinon si vous n'avez rien à augmenter dans un jeu, vous vous faites chier, vous n'avez pas besoin d'y jouer. Donc c'est du bon grind, c'est des choses à faire, c'est comme les classes, vous voulez monter de niveau jusqu'au niveau max. C'est bien, c'est intéressant, c'est bien. Donc il y avait à peu près 30 armes de base dans le jeu, entre pistolet, fisiaso, etc. Ils en ont rajouté 4 avec la dernière mise à jour. Le problème, c'est qu'apparemment, vu que les développeurs de nos jours, alors je ne sais pas si c'est de la fainéantise, si ils veulent faire de l'argent très vite, mais les développeurs développent des choses, ils font des codes qu'ils ne testent pas et qui balancent directement dans le jeu. Ça rappelle énormément de jeux, surtout ces dernières années. Et du coup, il y a plein de choses qui ne marchent pas. Voilà, donc après, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on essaye de corriger la connerie et tout ça, et puis on n'y arrive pas, puis on fait de la merde. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment, de base, en fait, les 4 étoiles étaient déjà activées. C'est-à-dire que vous preniez le jeu, vous commenciez le jeu avec votre arme niveau 1, mais en fait, c'est comme si elle était déjà niveau 4. Voilà. Donc du coup, alors nous, sur le coup, on n'a pas vraiment... On ne pouvait pas, en fait, contrôler si ça marchait ou pas, parce que quand on était au niveau 4, on ne voyait pas trop la différence. J'ai dit à pas mal de mes amis sur Discord, « Bah ouais, c'est bien de les avoir au niveau 4, mais je vais être honnête, je ne vois pas de différence flagrante. » Et tout ça. Et voilà, la réponse était parce que tout était déjà activé de base. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait, ces comptes développeurs ? C'est qu'au lieu de corriger seulement le bug et du coup, faire les choses comme il faut, c'est-à-dire que si l'arme est niveau 1, elle aura une étoile, si elle est niveau 2, elle aura deux étoiles, etc. Ils se sont dit, pour ne pas, entre parenthèses, c'est ce qu'ils ont dit, donc honnêtement, je ne vois pas pourquoi ça pénalise les gens, mais ils ont dit, pour ne pas pénaliser les gens qui jouent, on a préféré monter toutes les armes au maximum. Vu qu'elles fonctionnaient déjà au maximum de leur potentiel, on les a mis toutes au maximum. Donc ils viennent de foutre 30 armes, 30 armes au niveau maximum. Ça vous enlève 30 armes à monter, en fait. Ils ont enlevé du grind au jeu. Et pour rajouter ça à la connerie, ils ont aussi baissé le nombre d'expériences qu'il vous faut pour monter au niveau 4. C'est-à-dire qu'en gros, en grosso modo, c'est ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait comme quoi le niveau 3 était le niveau 4. Donc il faut autant d'expériences pour monter 4 niveaux, maintenant il faut autant d'expériences pour aller au niveau 3 seulement. Donc voilà, ça aussi, ils ont baissé le nombre maximum d'expériences qu'il faut. Ce qui est honnêtement débile parce qu'avec les cartes de défi, avec du expérience x1,5 tout le temps, x1,25, x3, x2, c'est extrêmement, extrêmement simple de monter les armes de niveau et même les classes de niveau. Ça va extrêmement vite. Vous jouez en intense, même avec des randoms complets, ça marche très, très bien. et vous montez les armes de niveau extrêmement vite. Et encore une fois, pareil pour les classes. Ça va être extrêmement, extrêmement vite. En une heure, vous avez fait une classe, deux armes, par exemple. Donc si vous aimez des armes, vous allez les monter très vite. Donc du coup, ça a enlevé ça à faire. Déjà, de 1, c'était le plus gros problème qu'ils ont fait. Après, comme d'habitude, on a toujours des choses qui ne marchent pas. On va prendre ça. On va vous montrer, par exemple. On va mettre la station complètement ici. Donc vous voyez, le cercle, il s'arrête là, genre derrière le truc d'essence. On va enlever. Quoi que non, en fait, je peux la laisser parce qu'elle va partir automatiquement. Donc du coup, on pourra directement voir le cercle. Comme d'habitude, on va prendre... Alors, c'est où ? Je ne sais plus. C'est là. Augmente le rayon de la station de soins de 20%. Je peux même en mettre d'autres. Je vais mettre en mettre d'autres. Prolongé. Non, ce n'est pas ça. Porté. Voilà, donc là, on a plus 33%. Comme d'habitude, on la remet pile là. Et on voit que ça n'a pas du tout augmenté. Donc vous voyez, il y a encore plein, plein, plein de choses qui ne fonctionnent pas, en fait, dans le jeu. Alors, il y a quelques petits trucs qui ont été corrigés. J'en avais parlé déjà. Par exemple, le technicien avec la grenade qui ne pouvait pas se... Vous ne pouviez pas, en fait, baisser le rechargement, par exemple, de la bobine. Maintenant, vous pouvez. Donc, par exemple, moi, elle est à 15 secondes. Avant, elle était tout le temps à 20 secondes, en fait. Elle était bloquée à 20 secondes. Donc, ils ont corrigé quelques trucs, mais ils n'ont pas corrigé tout. Et ça, c'est un gros problème, en fait. Il y a plein, en fait, de choses comme ça où vous êtes obligés de les tester. Alors, je sais que pour la plupart des joueurs, en fait, les gens s'en foutent parce qu'ils jouent un peu le jeu genre version casu. Ils ne vont pas vraiment être trop à fond dedans et tout ça. Donc, ils vont mettre des choses en pensant que ça marche. Et puis, bon, ils ne vont pas vraiment vérifier, en fait, si ça marche ou pas. Donc, je sais que ça passe au-dessus de la tête de beaucoup de personnes. Mais au final, il y a énormément de choses qui ne fonctionnent pas. Et ça, c'est un gros problème. Et du coup, bon, après, ils ont rajouté, bien sûr, le phalange avec la fameuse mise à jour d'augmenter toutes les armes au niveau 4. Et ils ont rajouté 4 armes. Honnêtement, comme j'ai dit, vu qu'ils avaient baissé le nombre d'expérience qu'il faut pour augmenter les armes, c'est allé très, très vite. 4 armes, vous pouviez le faire en à peu près 1h30, honnêtement. Parce qu'encore une fois, c'est tellement facile, en fait, d'avoir des cartes de défi. C'est tellement simple d'augmenter l'expérience que vous gagnez. Donc, ça va extrêmement, extrêmement vite. Et il y a plein de petits chats, en fait, comme ça, qui ne sont pas fixés. Donc, ils ont sorti une nouvelle classe qui était très, très bancale. Même, je sais qu'il y en a qui disent « Ouais, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'aime bien la classe et tout. » Ça, elle n'est pas bonne. La classe, elle n'apporte rien. Maintenant, elle est peut-être plus intéressante parce qu'elle a été modifiée. Pourquoi ? Parce que les gens ont gueulé et ont dit que c'était inutile et que ça ne marchait pas bien. Maintenant, elle a été modifiée. Donc, par exemple, je crois que les plus grosses modifications, en fait, c'est que le bouclier, en fait, le... Avant, le personnage, s'il se prenait un seul point de dégâts, en fait, il rentrait le bouclier automatiquement. Donc, quand vous aviez genre 2, 3 aliens sur la gueule et que 1 vous touchait parce qu'il était un peu trop sur la date ou un peu trop sur la gauche, eh bien, du coup, vous vous retrouvez comme un con sans bouclier devant 50 aliens. Donc, ça, c'est extrêmement chiant. Donc, maintenant, en fait, si vous faites taper, le mec va regarder le bouclier lever. Ce qui est très, très bien et c'est ce qu'il aurait dû faire de base. Pareil aussi, c'est pour la hitbox, en fait, du bouclier. Alors, maintenant, elle est complètement abusée. J'essaierai de la montrer vite fait. C'est que, genre, même si on tape au niveau de mon pistolet, eh bien, le bouclier va complètement bloquer. Avant, on va dire que la hitbox du bouclier était vraiment trop étroite et du coup, si vous aviez un petit alien, en fait, qui va un peu trop sur la droite ou un peu trop sur la gauche, eh bien, il vous touchait automatiquement. Donc, en gros, ça rendait la classe, honnêtement, un peu débile et pas intéressante et plus ou moins inutile. Et encore une fois, pour parler aux gens qui disent « Moi, j'aime bien la classe. Je la trouve très OP. » Non, non, elle n'est pas très OP. Vous qui savez jouer, ce n'est pas égal à la qualité de la classe. OK ? Parce que moi, en parlant que ça aussi, j'étais le premier devant des démolisseurs, des techniciens ou des artilleurs en dégâts, par exemple. Beaucoup plus de kills, beaucoup plus de tir à la tête et tout ça. J'étais mieux partout. Mais ce n'est pas parce que la classe est OP. C'est parce que je sais jouer. C'est ça la différence. Il faut vraiment comprendre ça. Mais en gros, en général, la classe n'apporte pas vraiment grand-chose, en fait. Encore une fois, à l'équipe entière. Les meilleures classes qui restent, ça reste toujours l'artilleur, le démolisseur et le technicien. Les autres, c'est du secondaire. Et après, peut-être que oui, il y a certains endroits, ça peut être utile. Par exemple, le phalange est plutôt sympa quand vous jouez la dernière mission des géants dans la terre. Pourquoi ? Parce que c'est Call of Duty. Vous avez des synthétiques. Et du coup, vous pouvez bloquer facilement les tirs. Donc là, oui, c'est intéressant de jouer le phalange. Mais encore, vous pouvez jouer autre chose et ça passera très bien. Peut-être voir mieux. Mais voilà. Et maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un peu, on va dire, un silence radio des développeurs. Parce que si vous allez, en fait, sur leur Discord, si vous cherchez un peu sur leur Twitter et tout ça, ils ont expliqué qu'ils vont faire donc des saisons dans le jeu et sortir à chaque fois des classes. Donc on va peut-être pouvoir complètement remplir, en fait, cette liste de classes qui est cool. Ils vont aussi rajouter des maps, ils vont aussi rajouter des modes de jeu. Enfin, peut-être pas des modes de jeu, mais différentes choses. Ils disent, en tout cas. Donc c'est bien, mais encore une fois, ils ne communiquent rien du tout. Même sur le jeu, il n'y a pas d'explication, quoi que ce soit, pour vous dire qu'il y a quelque chose qui arrive, ou une saison qui arrive, ou une nouvelle campagne qui arrive. Il n'y a rien du tout. Donc ça, c'est un peu un problème. Alors que ce jeu, se veut multijoueur. Donc on veut garder les gens sur le jeu. Après, il y a plein de petites choses aussi qu'ils n'ont pas faites. Encore une fois, il n'y a toujours pas de matchmaking. En gros, comment ça se passe, c'est que si vous n'avez pas d'amis avec qui jouer, c'est la merde de jouer à jeu. Pourquoi ? Parce qu'en gros, tous les joueurs sont divisés. C'est-à-dire que, si je prends le jeu en décontracté, je vais chercher seulement les gens qui jouent en décontracté. Plus, le fait que si je prends la mission 1 de la campagne 1, je chercherai en fait les gens qui sont en train de rechercher la mission 1 sur la campagne 1 en décontracté. Donc, vous voyez, du coup, ça réduit énormément le ciblage de recherche de joueurs. Et c'est ça qui tue complètement le jeu. C'est-à-dire que, la plupart du temps, vous allez tomber avec une personne ou alors seulement les deux bots. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de matchmaking global qui englobe les campagnes, tout simplement. Après, il y avait aussi des petits problèmes par rapport aux opportunités tactiques. Ce sont des quotidiennes ou alors des hebdomadaires et tout ça. De base, c'est cool. parce que ce genre de choses, c'est tout bête, mais ça permet d'avoir des gens qui vont les faire tous les jours, donc des gens qui reviennent. En gros, ça garde le trafic sur votre jeu. C'est ça qui est bien. Mais encore une fois, pendant 2-3 jours, ça ne marchait plus. Genre, on n'en avait plus. Tout simplement, on n'en avait plus. Les développeurs silence radion, on ne sait pas pourquoi. Donc, pendant 2-3 jours, ça ne marchait tout simplement plus. Et après, bien sûr, ils ont fait leur mise à jour de phalanges et ils ont dit qu'on a aussi fixé ça. Donc maintenant, ça marche. À la limite, ils auraient pu peut-être en parler ou alors le fixer plus vite que ça parce que ça, honnêtement, je ne pense pas que des missions qui sont choisies aléatoirement, créées aléatoirement chaque jour soient vraiment très difficiles à fixer. Je ne veux pas dire, mais ça ne doit pas être transcendant comme travail à faire. Donc ça, ça aurait dû aussi être fixé le jour même où ça ne marchait pas. Après, la semaine dernière, on avait tué des synthétiques, des synthétiques élites. Apparemment, ça aussi, ça ne marchait pas. J'ai vu beaucoup de gens se plaindre sur Steam que ça ne marchait pas. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Le mode Horde, le mode Horde a pas mal de problèmes aussi, j'ai envie de dire. Les difficultés, en fait, sont complètement, on va dire, absurdes. C'est-à-dire qu'elles sont très très mal balancées. Encore une fois, je suspecte que les développeurs n'ont jamais testé leur jeu, les différentes difficultés, en fait. Ils n'ont jamais joué en cauchemardesque. Ils n'ont jamais fini, par exemple, 10 vagues en cauchemardesque. Pareil pour la campagne. Alors oui, c'est vrai que la campagne, maintenant, il y a beaucoup de gens déjà qui ont fini toute la campagne en fait en cauchemardesque. La campagne est plus simple. Pourquoi la campagne est plus simple ? Parce que c'est un peu comme du Left 4 Dead, c'est-à-dire que vous avez des endroits où vous allez devoir avoir des vagues d'ennemis. Et on va dire que dans chaque mission, il y a plus ou moins des endroits où vous pouvez, on va dire, aller, canaliser les forces qui viennent, les ennemis qui arrivent. Donc du coup, vous pouvez faire une sorte de point d'étranglement où vous pouvez tuer tout le monde assez facilement. Et après, bien sûr, il y a les cartes à rajouter. Donc vous avez des bonnes cartes comme 35 dégâts supplémentaires et tout ça. Donc il y a des choses assez intéressantes que vous pouvez faire et pour rendre la campagne assez simple. Mais voilà. Mais après, pour le mode Horde, c'est complètement différent parce que le mode Horde, en fait, il n'y a pas vraiment d'endroit où se mettre. Alors oui, il y a des exploitations, quand vous passez par-dessus des caisses. J'essaierai de vous montrer ça aussi. Et ça casse un peu le jeu et beaucoup de gens ont utilisé cette technique pour faire par exemple des vagues en extrême pour avoir le skin. Mais très peu de gens, en fait, le font legit en gros. Et encore une fois, ça aussi, une seule map, c'est pas assez. Il n'y a pas les synthétiques par exemple à l'intérieur. Il n'y a pas aussi les monstres du pathogène à l'intérieur. Donc voilà. C'est encore une fois, c'est un mode Horde qui est un peu bâclé et bancal pour le moment. J'espère qu'ils vont faire des grosses mises à jour dessus, rajouter des maps, rajouter des types d'ennemis et tout ça. Mais voilà. Encore une fois, après, pour reparler de la difficulté du jeu, honnêtement, la difficulté du jeu, je ne l'aime pas du tout. Elle n'est pas vraiment intéressante. Encore une fois, on est tombé dans le bête et méchant. C'est-à-dire que pour moi, les difficultés, elles sont intéressantes quand elles changent par exemple le nombre d'ennemis ou alors surtout quand elles changent le type d'ennemis ou alors ils apparaissent à différents endroits. Quand vous changez ça, en fait, je trouve ça vraiment très très intéressant. Mais après, si c'est pour augmenter le nombre d'HP que les ennemis ont, augmenter les dégâts qu'ils font ou alors tout simplement baisser le nombre de vos munitions que vous pouvez transporter, je trouve ça débile. Surtout qu'en fait, c'est extrêmement, extrêmement fait le fait de baisser le nombre de munitions de votre personnage. Il n'y a pas de carte pour ça. Si je crois qu'il y a une carte pour ça, je dis peut-être des bêtises sur ça. Je crois qu'il y a une carte qui peut doubler votre chargeur et doubler le nombre de munitions que vous pouvez transporter. Donc encore une fois, vous pouvez, on va dire, corriger un peu la merde avec des cartes. Mais dans un sens, j'ai envie de dire, c'est un peu étrange parce qu'on ne pourrait pas jouer naturellement sans carte au mode cauchemardesque. Les gens utilisent toujours des cartes. Donc est-ce que c'est vraiment intentionnel ou pas ? Je ne sais pas trop. Et après, j'ai envie de dire que les modes élevés comme ça, comme j'ai dit, les difficultés ne sont pas vraiment très très intéressantes parce qu'il y a beaucoup de problèmes de balance entre les armes. Donc par exemple, vous allez prendre le lance-grenade que déjà moi, j'augmente en fait en munitions max. J'ai plus 20% ici, j'ai quoi d'autre ? Et là, j'ai plus 35% ici. Et on arrive à des munitions max de 31. Voilà, 31 de réserve. Donc avec une dans le chargeur, donc j'ai 32 grenades de base. Je ne peux pas en avoir plus parce qu'à chaque fois on est limité, on ne peut pas en transporter plus que ce qu'on trouve. Et en cauchemardesque, je dois être à peu près à 15 de réserve. Donc en gros, quand vous avez des vagues où il y a... Enfin, même si ce n'est même pas des vagues, à la limite, quand il y a des vagues, on a la boîte en fait de munitions, munitions infinies comme là-bas. Vous pouvez en fait, vous faites des allers-retours et tout ça. Mais avec 15 grenades, en fait, vous ne faites que des allers-retours. Le mieux, ce serait de camper à côté de la boîte et de tirer là et de se recharger en fait directement à côté de la boîte. Mais quand vous avez seulement 15 roquettes ou 15 grenades, c'est vraiment absurde en fait, c'est débile. Parce que vous ne pouvez même pas les utiliser entre les salles où il y a les vagues en fait de Xenomorphs qu'il y en a trop. Donc du coup, vous êtes obligé d'avoir une arme secondaire intéressante. Mais surtout, qu'il y a beaucoup de munitions et c'est ça le problème. C'est que vous êtes plus ou moins obligé en fait de devoir utiliser des habilités, enfin non, des modes, pardon, qui augmentent le munitions max. Donc si vous pouvez, faites-le à chaque fois. C'est toujours mettre des munitions max un peu partout. Moi, c'est ce que je fais par exemple. À chaque fois, j'ai munitions max sur quasiment toutes mes armes. Pourquoi ? Parce que sinon, je tombe complètement à court. Et encore une fois, comme j'ai dit, c'est très très mal balancé. Genre par exemple, là, il n'y a pas de grenade. Alors oui, ça c'est le lance-grenade le plus puissant du jeu. C'est très intéressant. Mais après, si vous prenez par exemple le Smart Gun, le Smart Gun qui est super iconique en fait dans la franchise, il a seulement, donc ça c'est le magazine, là on a 200 et après, il a 480 munitions max et encore, je dois avoir 20% ici. Ouais, j'ai que 20% sur celui-là. Et quand vous jouez déjà en intense, je crois que vous tombez à 300 et quelques et si vous jouez en extrême, je crois que vous avez genre un chargeur de 200 et après, vous avez genre 180 munitions de réserve. Donc vous n'avez même pas deux chargeurs en fait. Vous voyez un peu la connerie. Et le truc, c'est qu'au final, en fait, le Smart Gun devient de moins en moins intéressant. Pourquoi ? Parce que les dégâts en fait sont très faibles et il faut énormément de munitions pour tuer une seule cible. Donc du coup, ça devient complètement inutile. Pareil pour le Minigun. Alors le Minigun serait pu être un bon compromis. Donc ça, c'est une des nouvelles armes qui sont sorties. Dernièrement avec le phalange. 188 de dégâts. Du coup, là, il n'y a pas de ciblage auto donc vous pouvez cibler vous-même. Plutôt sympa. Bon, la dispersion est atroce, évidemment. La vitesse de tir et tout ça, elle n'est pas top. Mais il n'y a pas de ciblage auto donc vous pouvez tirer sur les points faibles et tout ça. Et ça fait un peu plus mal. Mais, encore une fois, très très mal balancé. L'arme, munition max, 390 avec un chargeur 200. Donc, encore une fois, complètement inutile quand vous jouez en extrême ou plus. même en intense, ce n'est pas honnêtement fun de jouer à ça. Je vous conseille tout simplement de prendre ce lance-grenade. Il fait le café. Bon, alors, je sais qu'il est difficile à utiliser parce qu'il y a des dégâts d'explosion et tout ça. Mais il vous one-shot les coureurs tout simplement. Vous pouvez faire 10 frags en une grenade. Ça reste le top. Après, pareil pour le lance-lame. Encore une fois, lance-lame très très difficile à utiliser en équipe. Surtout que les dégâts, en fait, entre les alliés sont énormes ici. Mais avec le lance-lame, il est complètement bugué par rapport à ça, je pense honnêtement. Même en intense, vous faites deux flammes sur un allié et ça va complètement le tuer. Donc, bon, ça aussi, je ne sais pas s'il faudrait le changer ou ça a un problème avec ça, avec le lance-lame. Mais bon, c'est comme ça. Après, on a plein de petites choses en fait comme ça qui pourraient être améliorées et qui ne fonctionnent pas très bien. On en revient pareil avec la tourelle. Encore une fois, la tourelle lourde, elle n'est pas utile parce qu'elle tire en fait très lentement. elle résette en fait son temps de tir à chaque fois où elle cible une nouvelle cible. Et la plupart du temps, elle loupe en fait son tir. Donc, ça aussi, c'est inutile. Il y a plein de choses en fait complètement inutiles dans les habiletés, dans le fait qu'elles ne sont pas bien pensées et elles doivent être retravaillées. Mais voilà, c'est ça le problème en fait du jeu et pourquoi il y a de moins en moins de gens qui y jouent. Donc, du coup, du premier, c'est qu'ils n'ont plus rien à faire comme moi par exemple. Moi, j'ai tout au maximum. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que je joue beaucoup. Alors oui, j'ai beaucoup joué au début mais pourquoi maintenant je suis tout au maximum parce qu'ils ont augmenté toutes les armes niveau 30 et les quatre armes qu'on avait, ils ont baissé le maximum d'expérience qu'il fallait. Voilà, ils ont rajouté seulement une nouvelle classe. Donc voilà, tout est monté en fait extrêmement vite, extrêmement vite. Toujours pas de matchmaking. Alors, je ne sais pas s'ils vont vraiment le faire ou pas, mais pour l'instant, pas de matchmaking. Donc voilà, c'est toujours la croix si vous n'avez pas une équipe déjà au complet. Les opportunités tactiques ne sont pas vraiment très intéressantes. Les quotidiennes, tout ça, ce n'est pas vraiment très intéressant. Il faudrait multiplier par trois au moins les récompenses. Là, ça serait peut-être sympa à faire. Et aussi, faites en sorte qu'elles fonctionnent tout le temps. Il y a plein de choses en fait. Et bien sûr, les bugs. Tous les bugs, tout ce qui ne fonctionne pas sur le jeu. Donc encore une fois, par exemple, la portée de la station, les trucs comme ça. et que vous ne pouvez pas en fait voir vraiment si ça fonctionne seulement si vous faites des tests et que vous voyez en fait visuellement. Parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui ne vont pas s'inscrire sur le HUD de votre écran ou vous indiquer que ça fonctionne. Vraiment. Il y a beaucoup de choses par exemple qui augmentent les dégâts des armes par rapport sur les ennemis ou sur les points faibles. Il faut tester vous-même sinon vous ne voyez rien. Sinon, il n'y a aucun moyen en fait de savoir si vraiment ça fonctionne. Il y a aussi pas mal de cartes en fait qui sont un peu buggées genre il y en a une qui fait double vos dégâts mais vous tirez plus lentement. Les dégâts ne sont pas du tout doublés parce que si je fais 1000 de dégâts je devrais faire 2000 de dégâts. C'est faux. C'est faux. Ou alors c'est compté très bizarrement mais voilà, il y a plein de choses comme ça en fait qui sont très très handicapantes dans le jeu. Et je pense que... Alors, en théorie, comme j'ai dit, ils vont continuer à rajouter du contenu donc ils vont rajouter des nouvelles classes encore une fois, des nouvelles cartes et tout ça mais ils ont intérêt de faire ça bien parce que sinon le jeu petit à petit en fait le nombre de joueurs va baisser tout simplement et il n'y aura plus vraiment de fun à jouer au jeu. Mais voilà, on n'est pas encore au niveau d'un certain jeu qui finissait avec Résistance dans le titre mais on y approche en fait, on y approche alors que c'est... Honnêtement, ils ont fait du très très bon boulot sur Alien au final parce que par exemple la campagne, si vous voulez un petit exemple, il y a Vendredi 13 Friday the 13 le jeu qui est sorti il y a quelques années maintenant et en fait il est mort au bout d'un an à peu près pourquoi ? Parce qu'en fait ils étaient limités par la franchise c'est-à-dire que c'était un jeu sur Vendredi 13 avec Jason Voorhees et tout ça le tueur, les films et du coup ils étaient limités en fait à la franchise et c'est tout et du coup la franchise de Vendredi 13 elle est très petite il y a Jason il y a des personnages humains qu'on peut connaître Tommy et tout ça mais voilà ça se limite à ça il n'y a pas autre chose il y a Crystal Lake et basta alors qu'Alien en fait est beaucoup plus vaste ils ont fait des choses extrêmement extrêmement bien dans Alien Fire Team Elite ils ont eu des bonnes idées par rapport à l'histoire le déroulement aussi les voix en fait sont très très bonnes aussi hum voilà il y a vraiment du contenu intéressant du contenu intéressant pardon il y a vraiment du contenu intéressant ça reprend aussi un peu le Prometheus et tout ça avec les ingénieurs et tout donc tout ça c'est cool tout ça c'est top et du coup moi je me dis qu'à la limite ils pourraient même faire un jeu qui n'est pas de ce type là genre à la Left 4 Dead mais qui est plutôt un jeu histoire un peu plus horreur et tout ça je pense que ça pourrait être très très bon et même qu'on approche plus d'un Alien Isolation mais pas le même type que Isolation évidemment mais un truc un peu plus sérieux un peu plus horreur voilà je pense qu'on pourrait très bien le faire en fait mais voilà ils ont montré que l'histoire même dans ce type de jeu où on tire un peu sur des vagues d'Alien sans arrêt peut être intéressant et bien fait mais voilà 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 donc un peu triste un peu triste j'ai peur que le jeu en fait meure très vite enfin très vite qu'au bout de genre le mois prochain ça soit déjà oublié je sais pas quand est-ce qu'ils vont rajouter encore une nouvelle classe ou alors quand est-ce qu'ils vont commencer à rajouter les nouvelles maps ou quoi que ce soit il y a encore pas de date rien du tout s'ils mettent trop longtemps honnêtement s'ils attendent l'année prochaine le jeu sera complètement mort même moi j'y retournerai sûrement pas de temps en temps j'y joue encore un peu mais maintenant c'est plus avant j'y jouais tous les jours au moins une heure pour faire les quotidiennes et tout ça maintenant j'y joue une fois tous les deux jours trois jours voire même pas vraiment la seule chose qu'on est en train de faire en fait c'est avec les amis du discord c'est faire la campagne en extrême on a pas vraiment envie de se prendre la tête en cauchemardesque honnêtement mais on est en train de faire la campagne en extrême on est presque à la fin il nous reste plus qu'une mission de la troisième campagne et après il reste la quatrième donc voilà il n'y a vraiment que ça qui est vraiment intéressant à faire mais sinon ouais le jeu est en train tout simplement de mourir et c'est bête c'est bête et c'est encore une fois la faute des développeurs qui ne savent pas suivre un jeu qui n'écoutent pas les joueurs qui n'écoutent pas ce que veut la communauté encore une fois qui font des des réponses des actes en fait leurs actes sont complètement stupides encore une fois on reprend le système d'avoir monté toutes les armes au niveau max c'est plein de petites choses en fait comme ça qui tuent le jeu et je pense que ouais le jeu sera complètement mort d'ici un mois si c'est pas déjà fait dans un sens mais d'ici un mois il y aura vraiment très peu de gens dessus et ouais et ouais c'est bête c'est bête mais voilà ça sera tout pour cette vidéo merci beaucoup d'avoir regardé j'espère que ça vous aura un peu illuminé sur les problèmes du jeu est-ce que ça vaut le coup de le prendre maintenant déjà si ça vous avez personne avec qui jouer honnêtement ça va être la merde je vous conseille d'abord de regarder si vous avez des forums actifs par rapport à trouver des gens à des joueurs et tout ça mais si vous avez vraiment personne avec qui jouer ça vaut pas vraiment le coup alors le jeu il est que à 40 euros j'ai envie de dire ça va mais ça vaut pas vraiment le coup de se lancer dans l'aventure juste pour faire la campagne genre en normal parce que voilà quoi ça va pas vraiment être très fun mais ouais ça sera tout pour cette vidéo merci beaucoup de l'avoir regardé à la prochaine portez vous bien et ciao ciao merci beaucoup de l'avoir regardé cette vidéo